Bien, aujourd'hui on va ouvrir un nouveau volet, c'est pour la préparation des écrits et particulièrement à l'externe, c'est sur les corps. Effectivement à l'externe, c'est pas rare que l'épreuve de maths générale, on soit sur un corps qui ne soit pas R et C, alors qu'à l'interne généralement on est sur R ou C, sauf si on fait de l'arythmédi. Alors, le but là ici c'est de regarder quels sont les types de corps, c'est-à-dire infini ou fini, voilà, comment vous voulez votre corps, caractéristique 0 ou caractéristique P, algébriquement clos ou pas, bon là c'est la parabilité, on dira un petit mot quand même, le cas spécifique de R et C, qu'est-ce qui fait que R et C sont spécifiques, et aussi le cas de la caractéristique 2 ou différente de 2. Voilà, juste discuter là-dessus, voir quelles sont les possibilités offertes par un certain type de corps, donc positivons, mais aussi les pièges du fini, les pièges de la caractéristique P, les pièges de la caractéristique 2, donc les pièges qu'on rencontre assez souvent quand on corrige des copies. Alors, donc, voilà, ceux qui s'attendent à voir de la théorie des corps, non, pas encore, on en parlera peut-être à un moment, on sera amené à faire des invocations de la théorie des corps, évidemment, mais ce n'est pas le but, là on est dans la pratique des corps, voilà. Ok, allons-y, donc, on démarre. Le corps peut être infini ou fini, donc regardez bien, quand vous travaillez sur un énoncé, vous dites, voilà, soit qu'un corps, regardez s'il est infini, s'il est fini. S'il est infini, quelles sont vos possibilités, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, le plus important, bon, d'abord, ce que je voudrais dire en général sur le corps, c'est qu'on va regarder soit l'algebra de polynôme, K2X, ou à plusieurs variables, soit dans le sens de la réduction, d'accord, sur K, soit dans le sens des formes quadratiques, c'est ça qu'on va regarder. On ne regardera pas le cas du rang et des applications linéaires, donc les matrices équivalentes, tout ça, parce que ça, généralement, le corps n'a aucune interaction là-dessus, tous les énoncés sont vrais, quel que soit le corps, donc il n'y a pas de piège, vous pouvez y aller, c'est comme d'hab. Voilà, donc allons-y, je reprends avec un corps infini. Alors donc, je dis, on regarde d'abord l'algebra de polynôme à une variable, et bien c'est exactement isomorphe à l'algèbre des fonctions polynomiales sur K, c'est-à-dire l'algèbre des fonctions de K dans K qui proviennent d'un polynôme. D'abord, pourquoi c'est vrai ? C'est vrai tout simplement parce que K2X, il s'envoie, donc à un polynôme, on associe une fonction polynomiale, c'est un morphisme d'algèbre, et le noyau, et bien c'est forcément zéro, parce que si K est infini, alors un polynôme qui s'annulerait sur tout K aurait un nombre infini de racines. Or un polynôme non nul n'a qu'un nombre fini de racines, ou vide, fini, et du coup, c'est forcément le polynôme nul, donc on a une injectivité, et la surjectivité c'est par définition des fonctions polynomiales. Donc voilà, on a cet isomorphisme, ce qui veut dire que quand vous avez une fonction polynomiale, et bien vous avez des coefficients qui sont bien attitrés, ce qui ne sera pas le cas en dimension sur les corps finis. Voilà, alors, bon, ça marche aussi à plusieurs variables, c'est-à-dire que vous avez une récurrence, si vous voulez, qui est basée sur le fait que ça, K de x, y, c'est K de x et y. Voilà, donc vous pouvez le plonger dans l'algèbre des polynômes sur les fractions rationnelles K de x, les fractions rationnelles, d'accord, le corps, sur y, d'accord, et comme ça, on fait des récurrences assez faciles, et on peut montrer que l'anneau des polynômes sur grand x, grand y, les années terminées, c'est isomorphe, de la même manière, aux fonctions polynômes sur K2, cette fois-ci. Par exemple, si on a une équation de conique, et bien, c'est pratique parce que, bon, sur un corps infini, on peut extraire, si vous voulez, la partie quadratique. On peut dire, ben tiens, je prends la partie quadratique. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut bien voir que c'est parce que les coefficients sont bien identifiés. C'est à cause de cet isomorphisme. Ici, a priori, on a l'identification. Ici, a priori, on n'a pas l'identification. On l'a que, a posteriori, sur un corps infini. Voilà donc ce que j'avais à dire sur les corps infinis. Bon, normalement, il n'y a pas trop de... Maintenant, sur un corps fini, on a la grange. Voilà. Alors, on a la grange. Ça, c'est notre grand avantage. C'est-à-dire que, comme K est fini, ben, K étoile est fini. Et donc, s'il est de cardinal Q, ben, tout X non nul vérifie X moins 1. X puissance Q moins 1 est égal à 1. Ce qui fait qu'en rajoutant 0, on a ce polynôme XQ moins X. Alors, XQ moins X, il est important, parce que cette fois-ci, si vous voulez, K de X, maintenant, quand il va aller vers les fonctions polynômes, eh ben, ça ne va plus être un isomorphisme. Ce sera toujours surjectif, par définition, mais pour que ce soit un isomorphisme, il faut consienter par le noyau, et c'est justement ce XQ moins X. Alors, pareil, si on passe en deux indéterminés, ben, le noyau, ça va être l'idéal engendré par XQ moins X et YQ moins Y, voilà, etc., etc. Je vous laisse imaginer le reste. Maintenant, une deuxième grande force, c'est que le groupe multiplicatif K étoile multiplie est cyclique. Ça, il faut savoir l'utiliser. Ce qui ne veut pas dire que c'est complètement faux dans le cas infini. Ce qui est vrai dans le cas infini, c'est que tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif est cyclique. Alors, tout ça, ça provient toujours du fait qu'un polynôme, il a un nombre fini de racines qui est borné par son degré. Et ça, avec la fonction éducatrice de l'air, ça nous permet de montrer qu'il existe forcément un générateur. C'est assez classique. Mais en tout cas, on peut s'en servir et ça, c'est une bonne chose. Alors maintenant, là, sur la réduction, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on va revoir ce polynôme XQ moins X en action, c'est-à-dire que A est diagonalisable si et seulement si il est annulé par ce polynôme. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez joli. Au passage, sur un corps fini, ce polynôme, il a pour racines exactement l'ensemble des éléments de K, d'après ce qu'on a vu, et il est simple. Donc là, vous voyez tout de suite qu'une matrice qui est annulée par ce polynôme est forcément diagonalisable et avec des racines simples. et du coup, diagonalisable à cause de ça. Voilà. Alors, encore des petites choses un petit peu plus difficiles maintenant sur le cas fini. D'abord, il va y avoir un polynôme irréductible en tout degré. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, une extension degréenne pour tout n, pour ceux qui savent ce que c'est que les extensions, ah ben tiens, lui, il le sait. Alors, les extensions, ça existe ? Ben oui, et comme c'est des extensions qui vont être engendrées par un seul élément, parce que c'est cyclique, d'accord ? Ben, parce que les corps finis sont cycliques, une extension de degré fini, d'un corps fini, reste finie. Et donc, il va y avoir un générateur à l'extension. Et donc, ce générateur, il va être annulé par un polynôme sur K de degréenne. Ce qui veut dire, comme il y a des extensions de tout degré, qu'il va y avoir un polynôme irréductible en tout degré. Donc ça, on n'est pas habitué, parce que sur R, par exemple, on a juste un polynôme irréductible, on a des polynômes irréductibles soit de degré 1, soit de degré 2. Après, ça s'arrête. Voilà. Alors, maintenant, les polynômes cyclotomiques, ils ont un rôle particulier dans les groupes finis, c'est eux les grands patrons. Pourquoi ? Parce que tout élément non-nul d'un corps fini est, d'après Lagrange, toujours une racine énième de l'unité. Voilà. Donc, à part zéro, évidemment. Donc, ça veut dire que, ici, xn moins 1 est égal à zéro. Et xn, vous pouvez toujours le factoriser, d'accord ? Puisque tout ce que vous pouvez faire sur z, vous pouvez le faire sur tous les corps. D'accord ? Donc, comme on peut factoriser, xn moins 1 en polynôme cyclotomique sur z, eh bien, on peut le faire sur tout corps. D'accord ? Parce qu'on peut le faire sur toute extension, comme on peut le faire sur z, on peut le faire sur q, sur toute extension de q, on peut le faire sur z sur pz, et donc sur toute extension de z sur pz. Et là, c'est tous les corps, parce qu'on sait qu'un corps, il a pour sous-corps premier, soit q, soit z sur pz. Voilà, ça, c'est quelque chose à connaître. Alors, maintenant, ça veut dire que phi d, donc le produit des phi d pour des divises n de x va être égal à zéro. Et si, maintenant, il faut savoir aussi que, quand la caractéristique de k, petit p, ne divise pas le n, alors xn n'a pas de multiplicité. xn moins 1, pardon, n'a pas de multiplicité. Voilà. Et on peut, grâce à ça, montrer que si x est d'ordre n, donc là, c'était annulé par n, non, mais là, c'est d'ordre n, eh bien, alors, phi n de x égale zéro, plus précisément, le phi n, et pas les autres, parce qu'il n'y a pas de multiplicité. Voilà, ça, c'est souvent quelque chose d'important. Le problème, là, maintenant, attention, les écueils, les pièges, c'est que phi n sur un corps fini n'est plus irréductible. C'était vrai sur z, mais c'est vrai sur q, aussi, mais ce n'est pas vrai sur les corps finis. Donc là, c'est un piège, si on a l'habitude. Et puis, un autre piège sur les corps finis, il n'y a pas beaucoup de pièges sur les corps finis, à part leurs caractéristiques, vraiment, mais ça, on le verra après. Mais sur leur finitude, il y en a quand même un petit, c'est que si la dimension de l'espace, ou la dimension de la taille des matrices, si vous voulez, est strictement plus petite que le cardinal du corps, q, alors il n'existe pas de matrice diagonale lisable à valeur propre distincte. Ben oui, on ne peut pas, il faut n valeur propre au maximum, et là, il y a q éléments, et ça va se catapulter automatiquement. Alors ça, on n'y pense pas forcément. On a des fois envie de dire, ben oui, je prends une matrice diagonalisable, alors propre distincte, ben non, pas de chance, il n'y en a pas. Voilà. On a des fois, il n'y en a pas. On a des fois, il n'y en a pas. On a des fois, il n'y a pas,